Je vais vous raconter l'histoire de celui qu'on a appelé Happy Face Killer, un tueur en série américain qui a revendiqué 185 meurtres et qui n'a été condamné que pour 8. C'est lui notamment qui a tué Tonya Bennett en 1991 dans l'Oregon. Meurtre pour lequel, figurez-vous, on avait condamné deux autres personnes à la prison à vie. Thomas Audouard m'a aidé à écrire cette longue histoire. Réalisation Céline Lebrun. Le 22 janvier 1990, dans les environs de Portland dans l'Oregon, on retrouve sur le bord d'une route le corps d'une femme. Une corde autour du cou, le visage en sang et le pantalon sur les genoux. Une brune d'une vingtaine d'années avec les cheveux longs et les sourcils épais. Les policiers repèrent tout de suite une bizarrerie. Ça alors, on a découpé la braguette du jean. C'est-à-dire que quelqu'un a tué cette femme et a découpé sa braguette. Et pourquoi ? Oh ! Vous pouvez me ratisser les alentours ? On cherche une braguette de pantalon. Une braguette avec des boutons. Mais on ne trouve rien. Et ça fait peur. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi le tueur a fait ça. On pense tout de suite à un maniaque, un tordu, un timbré qui découperait le pantalon de ses victimes façon tueur en série. À part ça, pas de papier d'identité sur le cadavre. Le visage est seulement amoché. On ne va pas pouvoir faire une photo. Il va falloir se contenter d'un portrait robot. Bon ok, on fait ça et après on l'envoie au journaux. Avec un peu de chance, on pourra lui donner un nom à cette fille. Quelques jours plus tard, une femme appelle la police. Elle pense savoir qui est la morte. Je pense que c'est ma fille. Tonia. Tonia, d'accord. Tonia comment madame ? Tonia Bennett. La dame raconte que sa fille a 23 ans, qu'elle vit toujours chez elle et qu'elle est sans nouvelles depuis plusieurs jours. Convoquée au bureau de police, elle raconte que Tonia était assez délurée. C'est quelqu'un qui aimait bien faire la fête. Une fille de 23 ans, quoi, comme beaucoup de filles de ce stage-là. Elle fréquentait un garçon, des garçons. Oui, mais disons qu'elle n'avait pas de relation fixe. Mais oui, oui, elle avait des relations avec des garçons. Parfois, elle les ramenait à la maison. Comme je vous dis, quoi, une fille de 23 ans. Normale. Qui aimait bien la fête. La mère dit qu'elle n'a aucune idée de qui a pu la tuer. Dans la foulée, le bureau du shérif de Portland reçoit un appel anonyme. Une femme qui prétend qu'elle connaît l'assassin. Elle a entendu se vanter d'avoir commis le meurtre, dans un bar. D'accord, madame. Vous connaissez son nom ? Oui, oui, oui. John Sosnovsky, quelque chose comme ça. Les policiers entrent le nom du type dans leur ordinateur. Sosnovsky. Ils essayent avec un W au milieu ? Non. Un Y à la fin ? Non plus. Et puis, ils tombent sur un John Sosnovsky avec un E à la fin. Bon, le gars est dans le fichier pour une histoire d'alcool au volant. D'après ce que je vois, il a été incarcéré. Et puis, il a été libéré sur parole. Donc, il faudrait voir avec la prison pour en savoir un peu plus sur lui. Et à la prison, les policiers tombent sur son agent de probation. Celui qui était censé le surveiller depuis sa sortie de prison. Ah, ben figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'ai déjà reçu un appel au sujet de Sosnovsky. Intéressant. Et de qui ? Ben, de sa petite amie. Laverne Pavlinak. Quelque chose comme ça. Ah, c'est sans doute celle qui nous a appelés aussi. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette Laverne Pavlinak ? Eh ben, que d'après ce qu'on lui avait raconté, son petit copain, John Sosnovsky, avait rencontré une fille dans un bar. Elle pense, elle, que c'est la fameuse Tonya Bennett. Et, bon, elle pense qu'il l'a tuée. Et donc, les policiers vont chez cette Laverne Pavlinak pour l'interroger. Une femme de 58 ans, avec une vraie tête de mamie confiture. 19 ans de plus que son petit ami John. Elle dit que si elle n'a pas contacté la police directement, c'est parce qu'elle a peur de lui. Parce qu'il est violent avec elle. « Et qu'est-ce que vous avez fait le soir du meurtre de mademoiselle Bennett, madame ? » « Rien de particulier. » « Si, dans la soirée, j'ai accompagné John dans un bar. » « Euh, le J.B. Lounge. » « Vous connaissez ? » « Vous devez savoir que John, il boit pas mal. » « Il va souvent dans les bars. » « Donc, vous le déposez dans ce bar dans la soirée. » « Et vous venez le récupérer plus tard ? » « Ah non, non. » « Il est rentré tout seul vers 2h du matin, je dirais. » « Et alors, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il a pris une douche en rentrant. » « Je ne fais jamais, ça. » « Et puis, le lendemain, j'ai vu qu'il avait un bleu sur le haut de la cuisse. » « Vous êtes d'accord, madame, pour qu'on fouille chez vous ? » « Ah ben oui, oui, bien sûr. » « Vous pouvez y aller, hein. Pas de problème. » « Les policiers fouillent. » « Et dans la chambre du couple, ils tombent sur une enveloppe adressée à John Sofnoski. » « Et dessus ? » « Dessus, il y a un drôle de message écrit à la main. » « Bon morceau, ça veut dire bon morceau de viande ? » « Ça veut dire bonne victime ? » « En tout cas, le lien est fait entre les deux. » « Plus de doute. » « Et là, débarque l'oiseau. » « John Sofnoski, en personne. » « Cool, hein. » « Détendu. » « Il est d'accord pour qu'on l'amène au bureau du chéri. » « L'interrogatoire de Sofnoski commence. » « Est-ce que vous connaissez Tonya Bennett, monsieur Sofnoski ? » « Oh non. » « Oh non, je la connais pas. » « Vous êtes sûr, monsieur ? » « Figurez-vous qu'on a retrouvé chez vous une enveloppe sur laquelle il est écrit le nom de Mademoiselle Bennett. » « La voilà, cette enveloppe. » « Regardez bien. » « C'est bien son nom, n'est-ce pas ? » « Bah ouais, ouais. » « Moi, je sais pas ce que ça faisait chez nous, ça, je vous jure. » « D'accord. » « On va se contenter pour l'instant de cette explication moisée. » « John Sofnoski est libre, bien le bonjour chez lui. » Quelques jours plus tard, la compagne de John, la Verne Pavlinac, rappelle les policiers. « J'ai trouvé quelque chose dans la maison. » « Je pense que ça va vous intéresser. » Le policier lui répond qu'elle n'a qu'à venir au poste avec ce quelque chose. « Et la voilà qui débarque avec un sac à main. » « Les policiers l'ouvrent. » « Et savez-vous sur quoi il tombe ? » « La braquette d'un jean. » « Et là, il se dit, c'est lui. » « C'est forcément lui. » « Et donc, il convoque à nouveau Sosnovski. » « On a trouvé chez vous, dans un sac, monsieur, la braguette d'un jean découpé. » « Vous devez savoir que le jean de Mademoiselle Pénette a été découpé au niveau de la braguette. » « Je vous repose la question. » « Vous la connaissiez, oui ou non, Mademoiselle Pénette ? » « Cette braguette, je ne sais pas ce qu'elle faisait chez moi. » « Moi, oui, c'est vrai, je la connais. » « Oui, voilà, je l'ai vue plusieurs fois. » « Au J.B. Lounge. » « Bien. » « C'est le soir du 21 janvier. » « Vous l'avez vue, dans ce bar ? » « Oui, 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 je l'ai vue. » « Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est partie avec un copain. » « Mon copain de choc. » « Bien. » « Elle est partie où ? » « J'en sais rien, mais dans un hôtel, je suppose, pour s'amuser un peu, quoi. » « Et vous l'avez revue, ce copain de choc ? » « Oui, oui. » « Moi, je l'ai revue dans la soirée. » « Je lui ai demandé de me ramener chez moi. » « Bon. Alors, il faut quand même que je vous dise. » « Quand je suis monté en sa voiture, il y avait quelqu'un qui était couché sur le siège arrière. » « Les flics se disent, ce type nous prend pour des imbéciles. » « Autant qu'il précise que ce quelqu'un à l'arrière était une femme blanche. » « Un peu plus tard, c'est en chemin qu'il s'est aperçu qu'elle était morte. » « Elle raconte n'importe quoi. » « C'est lui, l'assassin. » « C'est forcément lui. » « Sauf que le lendemain, les policiers déchantent. » « Les analyses du labo sur la braguette retrouvées dans le sac à main viennent de tomber. » « La braguette en question ne provient pas du tout du pantalon de la victime. » « Les découpes ne correspondent pas du tout. » « Et le tissu, non plus. » « Je suis vraiment désolé. » » « Les policiers en restent comme deux ronds de flanc. » « Alors il convoque immédiatement la Verne Pavlinac, puisque c'est elle qui leur a apporté ce sac à main avec la braguette dedans. » « Je reconnais que c'est moi. » « C'est moi qui ai découpé cette braguette sur un de mes pantalons. » « Mais c'est parce que je voulais que John soit arrêté. » « Je voulais vous aider à l'arrêter. » « Mais qu'elle abrutie ! » « Puisque c'est comme ça, Madame Pavlinac, puisque vous êtes une menteuse. » « Et si on reprenait tout depuis le début ? » « Les policiers lui demandent de raconter à nouveau la nuit du 21 janvier. » « Et là, il se confirme que c'est une menteuse professionnelle, parce qu'elle change complètement son récit. » « Jusque-là, elle prétendait avoir seulement conduit John au J.B. Lounge. » « Et ça n'est plus du tout ce qu'elle dit. » « Il m'a appelé dans la soirée. » « Il m'a dit qu'il avait des ennuis. » « Et qu'il fallait que je lui amène un drap ou un truc comme ça. » « Alors, j'ai pris le rideau de la douche. » « Et alors, quand je suis arrivé, j'ai vu une fille près de la voiture. » « Elle était couchée, quoi. » « Elle ne bougeait plus. » « Elle était morte. » « Elle dit qu'ensuite, il a mis le corps dans la voiture, qu'il lui a demandé de rouler jusqu'à un bois, puis de s'arrêter. » « Il a tiré le corps hors de la voiture, il a disparu pendant au moins un quart d'heure, avant de revenir les mains vides. » « Vous seriez capable, madame, de nous montrer où il a déposé le corps ? » « Oui, oui, bien sûr, sans aucun problème. » « Il la monte dans la voiture. » « À droite, à gauche, stop, c'est ici. » « Elle désigne à peu près l'endroit où on a retrouvé le cadavre, à trois mètres près. » « Donc, elle n'a pas menti. » « Et conséquence directe, John Sofnowski est arrêté et incarcéré. » « Mais problème, très gros problème, le labo ne trouve aucune trace de Tonya Bennett dans le coffre de sa voiture. » « Pas un cheveu, pas un poil, rien. » « Et on ne retrouve pas non plus le rideau de douche dans les environs. » « C'est étrange. » « Est-ce qu'elle n'est pas en train d'accuser Sofnowski d'un crime qu'il n'a pas commis ? » « Cinq jours plus tard, la grenouche rappelle les policiers, car elle veut être réentendue. » « Et là, elle sert une troisième version de la soirée du 21 janvier. » « Totalement rocambolesque. » « Quand je suis arrivé au Jimmy Lounge, j'ai vu John en train de parler avec cette fille. » « Et après, il l'a fait monter dans la voiture. » « Vivante, hein ? » « C'est ce que vous êtes en train de dire. » « Oui, oui, vivante. » « Et donc, j'ai roulé. » « Et là, John, il s'est tourné vers cette fille. » « Il a carrément proposé de coucher avec elle, devant moi. » « Moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? » « J'ai 58 ans. » « Et lui, il en a 39. » « Je me doutais qu'il préférait les plus jeunes. » « Elle raconte qu'elle s'est garée, qu'ils sont sortis tous les deux de la voiture, qu'ils sont partis faire zizi-pompon, et que quelque temps après, John est revenu seul chercher une cordelette. » « Et là, il m'a dit que c'était pour l'attacher, comme un jeu sexuel, vous voyez. » « Bien. Et après ? » « Après, il m'a demandé de venir avec lui. » « Mais j'ai trouvé la fille qui était couchée dans l'herbe. » « Vivante. » « Oui, vivante. » « Et là, il m'a dit, je vais la baiser, et toi, tu vas lui passer la corde autour du cou. » « Et là, il me disait, mais vas-y, serre, serre, serre plus fort. » « Alors, j'ai serré. » Et voilà, à un moment, je me suis rendu compte qu'elle était morte. Incroyable scène. Même si pour l'instant, on ne sait pas si elle dit vrai. Elle a tellement menti jusqu'ici. Mais bon, elle s'accuse. Alors on l'arrête, et on la met en prison. Même si honnêtement, les policiers ne croient pas à cette nouvelle version. Enfin, comment t'imaginer que cette mamie, avec sa tête de mamie nova, sa permanente, ses petites lunettes et ses yeux bleus tout doux, ait étranglé cette femme ? On la verrait plutôt tricoter une écharpe pour l'hiver. Bien sûr, l'habit ne fait pas le moine. Mais honnêtement, les policiers pensent qu'elle pipote. Qu'elle le couvre. Que c'est lui qui a tué. Et qu'elle s'accuse parce qu'elle est sous son emprise. Et que cette emprise s'exerce par-delà les barreaux du pénitencier où est enfermé Sosnovski. Les policiers ont eu du nez, finalement. Juste avant le procès, la verne Pavlinac fait marche arrière. Elle revient sur ses aveux, sans être vraiment capable d'expliquer pourquoi elle a menti. En tout cas, ce n'est plus elle. C'est lui qui a tué Tonya Bennett. Le procureur décide de faire écouter au jury l'enregistrement des aveux de Pavlinac. D'un bout à l'autre. Pensez-vous que c'est en tirant sur la corde, madame, que vous avez tué Tonya Bennett ? Oui. Oui, je pense que c'est ma faute. Ça fait un effet boeuf sur les jurés. À l'oreille. Elle n'a pas l'air de mentir. Et c'est là, en plein procès, qu'on découvre un graffiti dans les toilettes d'un restaurant sur le bord d'une route du Montana. Bien, je vais donner lecture au jury du contenu de ce graffiti qui vient de m'être communiqué. J'ai tué Tonya Bennett, virgule. Je l'ai battu à mort, virgule. Je l'ai violé et j'ai aimé ça. Oui, je suis malade, virgule. Mais ça ne me déplaît pas. Or, la Verne Pavlinac ne peut pas avoir écrit elle-même ce graffiti dans les toilettes d'un restaurant du Montana, puisqu'elle était en prison. On est en plein procès et quelqu'un d'autre s'accuse du meurtre. C'est troublant. Mais ça peut être aussi l'œuvre d'un fou pour le seul plaisir de bouleverser le procès. En tout cas, ça ne suffit pas à faire douter le jury. Ils sont coupables tous les deux. Emballés, c'est pesé. Ils sont condamnés tous les deux à la prison à vie. Ils vont finir leur jour en prison. Et moi, je vais aller promener mon clébard. Parce que sur le papier, mon histoire, elle est finie. Elle est pliée. Je me demande bien si ça valait la peine que je me dérange. Ne quittez pas, comme on dit. Il y a une suite à cette histoire. Trois ans plus tard, alors que les deux autres croupissent dans leur pénitentiaire, le procureur de Portland et un journaliste du journal local l'Oregonienne reçoivent de drôles de lettres anonymes. Je dis drôle parce que d'abord, l'écriture est très étrange. Un mélange de majuscule et de minuscule. Et je dis drôle aussi parce que ces lettres sont truffées de smiley, d'un bout à l'autre. Vous savez, ces petits dessins très naïfs. Un rond jaune, deux yeux et une bouche en forme de banane. Ça veut dire sourions, soyons heureux, vive la vie. Eh bien, il y en a partout sur ces lettres anonymes. Et ce qui est étonnant, très étonnant, c'est le contenu de cette lettre. « Je suis le vrai meurtrier de Sonia Bennett. J'ai découpé les boutons de son jean. Je l'ai violé. Je l'ai battu. Son visage était dans un sale état. Et je l'ai tué. Et je l'ai abandonné avec son pantalon sur les chevilles. Un homme et une femme ont été condamnés pour ce crime. » Alors, il a écrit « Sonia » et pas « Tonia ». Et vu l'erreur de prénom, on a tendance à dire que c'est un plaisantin. D'autant plus que dans l'une de ses lettres, il écrit « J'ai attaché une corde blanche autour de son cou. La corde faisait un centimètre de diamètre. Elle était brûlée à un bout. » Et ça, c'est n'importe quoi. L'accord d'utiliser pour étrangler Tonia Bennett n'était absolument pas brûlé à un bout. Il dit aussi qu'il a appuyé avec son haut poids sur la gorge de Tonia. C'est faux. Le légiste n'a jamais dit ça. Ce type raconte n'importe quoi. Encore un qui se fait mousser. Encore un fou. Mais écoutez la suite. « J'ai commencé quelque chose que je n'arrive pas à arrêter. Elle était ma première. Je pensais ne jamais recommencer. Mais je me trompais. » Le gars prétend qu'il est un tueur en série. Il écrit qu'après Tonia, il a commis cinq meurtres. Et il donne des prénoms et des noms de villes aux quatre coins du pays. « Un jour, en Californie, j'ai accosté une fille qui s'appelait Claudia et je l'ai enlevée. Une autre fois, j'ai tué une pute qui s'appelait Cynthia. Je lui ai marché sur la gorge. Il y a eu aussi Laurie et puis Carla. » Le journaliste de l'Oregonienne destinataire de ses lettres se dit « Ben, ça ne coûte rien de vérifier. Est-ce qu'il y a bien eu des crimes aux dates et dans les villes qu'il cite ? Est-ce que les prénoms collent ? Et si oui, est-ce que ces crimes ont été résolus ? » L'inconnue, par exemple, parle d'une certaine Claudia qui l'aurait tuée en Californie. « Alors oui, oui, oui. Nous avons bien une Claudia qui a été assassinée près de Los Angeles cette année-là. Et son meurtrier n'a jamais été identifié. » Au fil de ces appels, le journaliste s'aperçoit que quatre des cinq meurtres que le type revendique dans ses lettres ont bien eu lieu aux dates et à l'endroit qu'il indique. À partir de ce moment-là, il est comme une pile électrique. Il se dit « Je tiens quelque chose. Les deux autres sont peut-être innocents. » Alors il en parle au policier. « C'est très intéressant ce que vous nous dites. Parce qu'il y a quelque chose qui nous trouble depuis qu'on a reçu ces lettres nous aussi. Le gars évoque des détails qui n'ont jamais été donnés dans la presse. Jamais. Ces détails, je ne vous dirai pas lesquels. Il n'y a que le tueur qui pouvait les connaître. » « Ça voudrait dire que la vieille Laverne et Sofnoski n'y étaient pour rien. Alors, monsieur le procureur ? » « Peut-être. Peut-être. » « Vous l'entendez, ce « peut-être ? » Les enquêteurs de l'Oregon et le procureur n'ont aucune envie de rouvrir ce vieux dossier. Deux personnes ont avoué. Ils ont été condamnés. Pourquoi diable ressortir cette vieille histoire ? » Le journaliste, lui, ne lâche pas. S'il arrive à démontrer que les deux autres sont innocents, c'est un gros coup. Peut-être le plus gros coup de sa carrière. Alors, il décide d'aller voir Laverne Pavlinac dans sa prison. Mme Pavlinac, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous avez avoué ce crime alors que rien, madame, ne vous impliquait dedans ? Pour finir par dire après que c'était pas vous. Ben, je voulais me débarrasser de lui. Il m'a tout pris. Il me rendait de la vie impossible. Je me suis dit, si je dis que c'est moi, ben, forcément, il sera impliqué lui aussi, vous voyez. Et tant pis. Tant pis, si je dois passer ma vie en prison. Donc, il n'était plus là, vous savez. Ça m'allait. Autre chose que je ne comprends pas, madame. Puisque vous me dites que vous n'avez pas tué et que vous n'étiez pas là, n'est-ce pas ? Comment est-ce que vous avez pu emmener les enquêteurs à l'endroit où on a retrouvé le corps ? Ben, parce que je l'ai vu dans les journaux, par dit. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, le journaliste de l'Oregonienne va voir Sofnoski dans sa prison. Si je vous dis, monsieur, que j'ai peut-être la preuve que ce n'est pas vous qui avez tué Tonya Bennett, pardon, vous auriez la preuve de ça. Putain, ça me rend fou, ça. Tout le temps que j'ai perdu ici. Trois ans que je suis en prison pour rien. Trois ans, bordel. Je ne comprends pas, monsieur Sofnoski. Vous n'avez pas contesté à l'époque. Vous n'avez jamais dit. J'ai rien fait, je n'étais pas là. Il y avait un débat sur qui avez tué, mais vous, vous n'avez jamais nié être sur la scène de crime. Vous avez toujours dit que vous aviez rencontré cette fille ce soir-là au lunch bar. Oui, je sais. J'ai menti parce que je savais que j'allais être condamné. Alors, qu'est-ce qu'il fait le journaliste de tout ça ? Eh bien, des articles, bien sûr. Plusieurs articles qui reprennent tout. Les incohérences de l'enquête à l'époque, les confidences des deux oseaux en prison et les lettres du taré qui revendiquent le meurtre. Et vous avez trouvé un titre pour votre article ? Vous avez quelque chose qui accroche bien, hein ? Ouais. Ouais, j'ai bien réfléchi. Que pensez-vous de Happy Face Killer ? Ça en jette, non ? Dans les mois qui suivent, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire et typiquement américain. Aux Etats-Unis, les journalistes ont le droit d'interviewer des prisonniers. Ça se fait souvent et là-bas, ça ne pose aucun problème. En France, ne l'imaginez même pas. Bref, dans l'État de Washington, une chaîne de télévision locale, Channel 2 News, décroche l'interview exclusive d'un détenu à un type qui s'appelle Keith Hunter Chesperson. Il a tué sa petite amie et il est dans l'attente de son procès. Il leur a promis du lourd. Ils ne vont pas être déçus. Je suis responsable des meurtres de Happy Face Killer. J'ai tué 8 personnes dans 5 États des États-Unis et je suis vraiment désolé. Je ne pourrai jamais comprendre moi-même pourquoi. Je ne peux pas comprendre pourquoi. Le type s'accuse de 8 marques, dont celui d'Otonia Bennett. Il dit que c'était la première. C'est lui qui a écrit les lettres l'année dernière. Il a été arrêté entre-temps pour le meurtre de sa petite amie mais c'est le même bonhomme. Et ça se confirme quand on compare son ADN à celui retrouvé sous un timbre de l'une des lettres. C'est le même. Et maintenant, il a un nom. Keith Hunter Chesperson. Un très grand type avec des lunettes et une tête d'employé de banque. Le procureur, quand il voit ça à la télé. D'autant que ça fait tâche-lui. Vous connaissez les journalistes. Des moutons. Toutes les chaînes de télé, tous les journaux et toutes les radios ne parlent que de ça. Le procureur, lui, continue de penser que c'est un abruti en quête de reconnaissance. C'est un type qui s'accuse de vimertre pour se faire moucher, pour qu'on parle de lui à la télévision, pour tenter d'entrer par la petite porte au panthéon des tueurs en série. Mais bon, vu le bruit que ça fait tout ça, il faut qu'il se remue, un peu. Alors il appelle l'avocat de ce geste personne, qu'il connaît très bien et en qui il a confiance. Je t'assure, il m'a demandé de te dire que c'est bien lui qui est responsable du meurtre de Donia Bennett. Et moi je le crois, moi je le crois quand il me dit ça. Et c'est un tournant. Pour la première fois dans son fort intérieur, le proc commence à envisager que Laverne Pavlinac et John Sofnoski sont peut-être innocents. Et que c'est peut-être l'autre taré qui a tué Donia Bennett. Alors il va voir Keith Chesperson dans sa prison. Un gaillard de plus de deux mètres qui doit peser dans les 120 kilos et qui lui raconte le meurtre de Donia Bennett dans les détails. Je l'ai rencontré dans un bar où j'étais venu jouer au billard. Ça a matché tout de suite entre nous. Elle était super caline et tout ça, sympa. Alors j'ai voulu l'inviter au resto. Elle m'a dit oui. Et là je me suis aperçu que je n'avais pas assez d'argent sur moi. Alors je lui ai proposé de passer chez moi, prendre de l'argent. Arrivé chez moi, on a commencé à s'embrasser. Et puis voilà, on a couché ensemble. Mais pour vous dire la vérité, ça ne s'est pas trop bien passé. Je n'ai pas réussi à lui faire prendre son pied. Elle disait je ne sens rien, je ne sens rien. Mettez-vous à ma place. Ce n'était pas facile à entendre. Surtout que ma femme avant me disait exactement la même chose. Ça m'a fait sortir hors de moi. J'ai commencé à la frapper. Et puis je n'arrivais plus à m'arrêter. J'ai frappé, frappé, sans m'arrêter. Et puis je l'ai étranglé. À un moment, je me suis aperçu qu'elle ne bougeait plus. Et qu'elle était morte, quoi. Et la braguette, alors. Pourquoi l'avoir découpée, monsieur ? Parce que je me suis dit qu'on allait retrouver mes empreintes digitales sur les boutons. C'est pour ça que je l'ai découpée. Sur le tissu, il n'y avait pas de risque. Mais sur les boutons, je me suis dit que c'est plus prudent de faire ça. Il raconte qu'après, il a mis le corps dans la voiture et qu'il a roulé. Il cherchait un endroit où se débarrasser du cadavre. Et là, il a repéré un bosquet d'arbres au bord de la route. Il s'est arrêté. Il a tiré le corps de Tonia hors de la voiture. Et il l'a traîné jusqu'à l'endroit où on l'a trouvée. Elle avait son sac à main. Moi, je n'ai pas voulu le laisser. À cause des empreintes, encore. Et tout ça pour pas qu'on puisse l'identifier, quoi. Je m'en suis débarrassé le lendemain matin. Pas loin, hein. Tout ça colle parfaitement avec la scène de crime. Au millimètre. Et vous seriez d'accord pour aller sur place, monsieur Jesperson ? Et nous montrer très exactement où vous avez déposé le corps ? Oui. Oui, bien sûr. Vous pensez que vous vous en souviendrez ? Oui. Enfin, oui, je crois. Alors, le procureur l'embarque dans une fourgonnette avec son avocat et une paire de policiers. Et il le ramène dans l'Oregon. Dans la région du crime. Et c'est parti pour le jeu de piste. Tournez à droite là. Tournez à gauche ici. Tout droit. Stop. 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 Je crois que c'était dans ce coin-là. Il se trompe. Ça n'est pas là qu'on a retrouvé le cadavre de Tonya Bennett. C'est beaucoup plus à l'ouest. Et le sac à main. Et les papiers d'identité. Vous pouvez nous amener là où vous dites les avoir jetés. C'était il y a 4 ans. Mais il désigne un endroit recouvert de buissons. C'était là. C'était là, j'en suis sûr et certain. Puisqu'il est sûr de lui, le procureur fait venir des débrouffrayeuses. Et assez vite, le terrain est complètement dégagé. Et on ne retrouve rien. Ni le sac à main de Tonya, ni ses papiers d'identité. Du coup, est-ce qu'on ne serait pas en train de perdre notre temps avec ce geste personne ? Est-ce qu'il n'est pas seulement venu là pour prendre l'air ? Lui qui va probablement passer le reste de sa vie derrière les portes d'un pénitentien. Oui, elles vont bientôt se refermer. Oui, c'est là qu'il finira sa vie, comme d'autres gars l'ont fini. Et donc, hypothèse qu'il nous balade. Et qu'il se balade. On ne sait toujours pas s'il est vraiment l'assassin de Tonya Bennett. Une semaine plus tard, l'un des enquêteurs appelle le procureur. Figurez-vous que j'ai trouvé la carte d'identité de Tonya Bennett. Qu'il l'a où il disait qu'il l'avait mise. Ah bon ? Enfin, je ne comprends pas. J'ai fait fouiller toute la zone. J'ai fait appel à des scouts, monsieur le procureur. Véridique. Ces gens-là, monsieur le procureur, savent fouiller dans des meutes de foin. Il n'y a pas mieux que les scouts. Et donc, ils ont retrouvé la carte d'identité exactement là où il l'avait dit. Mais ça change tout. Il n'y a que lui qui pouvait savoir où était cette carte d'identité. Donc, il n'a pas menti. Il est bien le meurtrier de Tonya Bennett. Et les deux autres en prison sont innocents. Ils se sont laissés condamner sans moufter, alors qu'ils n'avaient rien fait. Mieux, ils ont menti pour se faire condamner. Enfin, elle a menti pour le faire condamner, lui. Et tant pis si elle passait à l'essoreuse, elle aussi. Les voilà innocentés sans qu'ils n'aient jamais levé le petit doigt. Ils ont passé cinq ans et neuf mois en prison pour rien. Autant vous dire qu'on s'empresse de les libérer. Ils sortent tous les deux de prison en novembre 1995. Entre-temps, la Verne Pavlinac est devenue grand-mère. Une vraie mamie, pour le coup. Elle va voir grandir ses petits-enfants. Keith Hunter Gesperson revendique le meurtre de 185 femmes. 185. Mais au final, on ne peut lui en attribuer avec certitude que huit. Dont celui de Tonya Bennett. Il faut que je vous dise deux mots sur l'oiseau. Sans surprise, son père était alcoolique et violent. Il le battait à coups de ceinture. Quand il était petit, le jeune Keith avait une passion. Il adorait torturer les animaux, les chats, les chiens et aussi les oiseaux qu'il capturait. Il les brûlait, il leur arrachait les poils, il les écartelait et à la fin, il les étranglait toujours. Vers l'âge de 10 ans, le jeune Keith passe au niveau supérieur. L'un de ses rares copains, Martin, a fait une bêtise. Et voilà qu'on l'accuse lui. Il se jette sur Martin et il veut le zigouiller. Ça se joue à pas grand-chose. Un an plus tard, il a 11 ans, il est en train de nager dans un lac. Un garçon de son âge arrive et lui colle la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Quelques temps plus tard, il se venge. Ça se passe à l'école. Il fonce sur le garçon. Il le tire vers la piscine et glou, 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 il lui tient la tête sous l'eau. Il faut l'intervention du maître nageur pour empêcher la noyade. Il dira plus tard qu'à cette époque, il ne songeait qu'à étrangler des êtres humains. À l'issue de son procès, Keith Hunter Jesperson est condamné à la prison à vie pour 8 meurtres. Happy face, Keith. Happy face.